On est tout de suite dans la bande originale, quelqu'un qui ne vous aime pas, et c'est la fille en feu, la jeune femme en feu, la jeune fille en feu c'est elle, c'est Morgane Céduignan. Jean-Pierre Daroussin, je ne vous aime pas, et c'est encore un truc qui ne me fait pas vraiment plaisir à dire un vendredi matin, dire Jean-Pierre Daroussin, je ne vous aime pas un vendredi matin en termes de karma de merde, pour partir en week-end tu ne fais pas mieux, et je vais m'attirer des emmerdes à force de dire des trucs que je ne pense pas, c'est pas possible de mentir comme ça à longueur de matinée quoi, à force d'être douée de mensonges, je vais finir mariée ou députée LREM, bon tant que ce n'est pas le premier avec le deuxième, on est bien, Jean-Pierre vous venez nous parler aujourd'hui de votre premier seul en scène au Théâtre Antoine, en 1h30 de pur stand-up, dans lequel vous revenez sur vos origines, vos angoisses et votre besoin de croire que vous êtes la seule personne au monde qui fait des vannes quand elle est mal à l'aise en société. Ah non, pardon, ça c'est nous, c'est tout le reste des gens, pardon, ça c'est le stand-up, vous c'est un seul en scène, Jean-Pierre Daroussin, bien sûr vous venez nous parler de Rimbaud en feu, et je dis pas Jean-Pierre que vous êtes pas jeune, mais Rimbaud il est mort à 37 ans, et là c'est vous qui le jouez, donc je comprends qu'il soit en feu le gamin, mais c'est ça la liberté du théâtre, on peut tout interpréter, être de tous les âges, de toutes les époques, parfois il y a même des pièces avec Matt Pokora qui joue un comédien, comme quoi chacun fait fait ce qu'il lui plaît, plaît, plaît quoi. Alors imaginer Rimbaud à notre époque c'est compliqué, je suis pas sûre qu'il l'aurait super bien vécu, déjà à son époque à lui il était un tout petit peu mélancolique, mais alors Rimbaud en 2022, deux mois avant les élections, pendant la guerre, à l'heure où Blanchi la campagne, qui est une manière élégante de dire à l'heure où Christiane Taubira abandonne, il aurait pas été super heureux Rimbaud, l'avantage c'est qu'il aurait pu se balader avec Verlaine dans la rue, l'avantage c'est qu'à notre époque Rimbaud il aurait pu se balader avec Verlaine dans la rue, et même ouvrir un sauna dans le marais sans que ça pose de problème. Après c'est vrai que Verlaine lui a tiré dessus, et là je me rends compte que les Verlaine et Rimbaud modernes, bah c'est Nabila Benatia et son mec quoi, et du coup j'imagine Rimbaud faire des tiktok pour montrer tous les sacs Vuitton qu'il achetait en faisant des verres, par les sacs bleus d'été, gérés dans les sentiers, picotés par le blé, foulés Dubaï aux pieds nus, c'est sublime ! Et c'est fou l'héritage qu'il a laissé, et le nombre de gars qui pensent être des héritiers de Rimbaud, parce qu'ils sont un peu déprimés, qui font un rappliqué, et qui portent le même t-shirt à longueur de semaine. C'est pas parce que t'as un mollet skin de 250 ans dans ta poche trouée que t'es Rimbaud, mon arrête d'écrire des rimes sur ton gobelet Starbuck, et tu retournes à la fac Baptiste ! Rimbaud il a arrêté à 20 ans, t'en as 23, donc si jeune et pourtant déjà si en retard. Et grâce à vous et à cette pièce Jean-Pierre, on peut imaginer Rimbaud s'il avait vécu un petit peu plus longtemps, et quelle vie ! Quelle vie merveilleuse puisqu'on le retrouve dans la chambre d'un hôpital psychiatrique à Charleville-Mézières ! Alors écoutez, moi il y a des choix à faire, hôpital psychiatrique, oui, Charleville-Mézières, il y a un moment, il faut se donner les moyens de ne pas avoir envie de mourir à 40 ans. Bravo Morgane ! Morgane qui sera en feu à Lille ce soir et demain, c'est bien ça ? Exactement !